Lorsqu'on fait le auto-boulot, même si c'est certain qu'on veut avoir une accélération un petit peu plus intéressante dans le trafic, on veut aussi s'assurer qu'il va y avoir un peu plus de petit plaisir à conduire le véhicule. Alors que lorsqu'on veut maximiser notre autonomie, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On le met sur le mode éco, on le met sur le mode de régénérescence le plus agressif possible. On essaie de minimiser l'utilisation des accessoires, ce qui veut dire le chauffage ou la climatisation pendant l'été. On essaie de le diminuer, on ne baisse pas les fenêtres. C'est ce qu'on fait en ce moment, on a un voyage de près de 300 km à faire pour se rendre dans les montagnes. On a beaucoup chaud. On devrait être capable de faire 144 km. Notre premier arrêt devrait être Burlington, qui est à 155 km. Ça n'arrivera pas. On va être obligé d'arrêter un premier arrêt à Saint-Aubens, dans l'état du Vermont. Bon, maintenant, après seulement 4-5 km d'autonomie utilisée, on est rendu à 14 km de parcouru, donc ça va être très, très bien ce matin. Bon, je vais regarder ça un petit peu. Il nous reste 32 km avant d'arriver à Saint-Aubens avec une autonomie première d'environ 100 km. Bon, on arrive aux douanes. Super! Ça a pris une heure et je niaisais pas mal à installer les caméras. On a pris une heure et 5, heure et 5 pour se rendre aux douanes. C'est pas pire. J'attendrais ça, c'est pas des petits troubles comme ça. Bon, ça s'est super bien passé. Pas eu de problème du tout. On me pose encore, comme la plupart des gens m'ont posé des questions sur le véhicule électrique. Comment de kilométrage on est capable de faire avec ça? Toujours la question classique. Aussi à savoir où est-ce que vous en allez et comment vous allez faire. Je vais me chercher à haute vitesse à Burlington. Ça fait qu'en une demi-heure, je vais prendre mon petit café. Une petite pause de pipi, puis après ça on va continuer, monsieur. Ah! Wow! Extraordinaire! C'est vrai que c'est bon. C'est vraiment, vraiment agréable. On ne peut pas s'en tenir compte. C'est assez tard, le 6h30. Vous parlez beaucoup. C'est toujours la même chose pour les douanes. Même s'il y a des gens en arrière, ça ne les dérange pas. Ils sont intéressés par le véhicule électrique. Ils posent des questions. Ils font toujours plaisir de leur répondre. Donc on est sur l'air 89 Sud. Il y a un jeu de passe-bidouane. Pas trop de neige. Ça pourrait sembler décourageant. Mais j'ai eu les photos d'hier de Stowe Mountain. Incroyable! Incroyable! Belle, belle condition print-à-terre. On y va! Let's go! Bon, ici, il y a eu un petit moment de panique. Je n'ai pas trouvé la borne à St. Albans. Ce n'est pas à la première sortie. C'est à la deuxième sortie qu'on la retrouve sur la droite. Evie! Oh! Wow! Excellent! Hey! C'est indiqué. C'est indiqué qu'il y a des stations de recharge ici. Extraordinaire! On va essayer de voir ce que ça peut être, par exemple. Donc toutes les cartes de crédit qui ont une puce fonctionnent avec cette borne charge. Wow! Je suis arrivé à Burlington. Freedom Nissan. Il y avait un super rapide. de charge. Je suis parti de 4 %. Puis en 2 minutes 30 secondes, je suis rendu à 11 %. Presque. Voilà. 2 minutes 30 secondes pour faire de 4 % à 11 %. C'est super! Super! 106 ampères qui passent dans ma voiture présentement. On est bien contents. C'est une belle unité en plus. Super petite. Et les petits ventilateurs à l'arrière. Alors que dans l'unité qu'on a à Boucherville, tous les ventilateurs sont directement à l'intérieur de l'appareil. Mais ça a l'air très fonctionnel. Ça a l'air de bien fonctionner même l'hiver. C'est ça, il faut y penser. Ils ont laissé un sac de plastique l'hiver. Je me souviens. Ils ont laissé un sac de plastique. Puis ici, ce chemin, il y a un problème. Ça doit être justement parce que la neige aurait pu rentrer directement dans mes petits ventilateurs. Il y en a d'autres, juste ici. Il y a vraiment l'activation. Rainproof. Mais pas snowproof par exemple. Je vois le petit signal. C'est très très... Ah! Il est rendu à combien là? 15 %. C'est... Wow! Une belle S. C'est ce que ça fait. Le chargeur qui est juste ici. On arrive, que j'adore les Quick Chargers. Ça rend le voyage beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple, beaucoup plus vivable. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui est capable de partir dans Montréal et venir à une montagne, Vermont. En profiter. Hi! Où est le chargeur électrique? Oh! Euh... Il y a un sawhorse. Juste passe dans la chambre. Je vous rencontre là. Je l'ouvre. Et puis vous pouvez chargez votre voiture là. OK. Merci. C'est juste ici. C'est juste ici. Il y a... C'était pas un espace. Je l'ouvre pas du tout. Je l'ouvre pas du tout. Je l'ouvre pas du tout. Tout ça, situé à deux minutes du stationnement. Et puis Saint-Louis, une superbe belle journée. Ciel bleu, une température idéale, belle neige, facile d'accès. Merci Nissan.